Salut à tous, mon nom est Ike, nous voici ensemble pour un épisode de Na'Hulbuck, le donjon de Na'Hulbuck bien sûr, et on va reprendre notre aventure. Donc on avait perdu le nain qui a ramassé une amulette étrange au dernier épisode et on va essayer de le retrouver. Alors on va faire fouiller l'endroit quand même, alors attendez je retrouve ma touche magique, voilà, et on va fouiller les environs de la grande salle où on avait participé au jeu. Ah, il y a un cadeau en face là-bas, mais on ne peut pas y aller, ah oui ça doit être par le passage secret qu'on avait vu à la fois. On va regarder si l'ogre peut ouvrir, mais je crois que c'est une compétence de l'ogre qui lui permet d'ouvrir les portes, donc c'est pas pour tout de suite. Alors, deux bombes explosives, une tunique de rempeilleur de chaises et cinq pièces d'or, oui, on prend. Tiens d'ailleurs, on n'avait pas trouvé des loot ? Oh là là, oui, tout le monde était blessé. C'est dangereux ce que je fais, là j'essaye de ne pas dépenser mes potions. J'essaye de ne pas dépenser mes potions pour le cas où on est à un endroit où on peut se reposer et se soigner. J'imagine que ça ne devrait pas tarder avant d'arriver à un endroit de ce type. Après, s'il n'y en a pas, on devra se soigner. Alors, une potion pour la magicienne, comme ça elle a deux trucs. Alors, on va lui mettre un antidote. Est-ce qu'elle peut utiliser les bombes aussi ? Ah oui, non, c'est pas que le voleur. Les bombes, j'aurais cru. J'aurais cru que c'était comme un talent spécial, mais non en fait, tout le monde peut utiliser les bombes. C'est juste qu'il faut les mettre dans la ceinture. Ok, alors, Delph est ingénue. Hop. Hop. Ça, ça devait être du matos que j'aurais peut-être pu équiper avant, j'imagine. Bandeau de combat des steppes, un hydrant veilleur de chaises. Alors, c'est pour le ranger, j'imagine. Hop, alors, ça fait quoi ? Un de protection, deux de soutien. Donc là, il aurait plus de 10% si les copains, ils sont à côté de lui quand il frappe. Ok, et le barbare ? C'est mes bottes. Bandeau de combat des steppes venteuses, protection zéro, courage plus un. Ouais, ça augmente vraiment l'inith, mais pas... Mais pas l'encaissement, clairement. Ok, il y a les potions de soins. Ah oui, mais c'est ça qu'on va mettre. Ne pas mélanger les potions, sinon ça peut exploser. Une potion d'orchon facile qui annule en théorie les effets de la plupart des poisons. Ouais, disons que s'ils prennent un poison, l'elfe ou elle, ils pourraient en mourir vu le peu de points de vie qu'elles ont. Non, on va laisser comme ça. Hop. Alors, on va essayer d'ouvrir la porte là-bas, et je pense que c'est pas faisable. On va vite avoir notre réponse. Eh ben, on peut regarder, sinon. Voilà, ok. Oui, en plus, il y aura peut-être plusieurs niveaux, c'est-à-dire le bois et la pierre. Alors, regardons les compétences de l'ogre. Alors, bidon. Kapoulag, opog. Le coup de vente qui inflige le dégât à la cible est repoussé de 3 cases. D'accord, 80%. Et là, repoussé de 2 cases, puis renversé. Ah, sympa aussi. Swobok. Les ennemis autour de l'ogre retournent vers lui, subissent un meilleur décourage et ont plus de chances de l'attaquer. Ok, c'est un... C'est un taunt. Euh... Ouais, c'est terrifiant, parce qu'il a rien pour tanker, en fait. Une remontée de gaz toxique qui inflige des dégâts légers aux personnages devant l'ogre. Ses stifs sont étourdis. Gobelin digéré. Ah. Mycos planter d'arc. Champignon des cavernes. Viande suspect. Il peut également contenir des traces de randonneurs, lapins domestiques, pièces d'armure non identifiées. Ok. Non, mais il y a des trucs, hein. Tu peux vomir sur les gens, après. Et là, c'est étourdis, empoisonnés. Et là, c'est... Devant et sur les côtés, étourdis. En ravalant son propre vomi, l'oeuvre à gris va faire durer son rôle le temps d'un alphabet. Ah oui, quand même. Alors, on va regarder. Il n'y avait pas des portes, quelque part ? Ah, ça doit être ça. 6 de force, 3 de force. Non. Dégager le chemin. Donne la possibilité à l'octe de défoncer les portes barricadées en pierre, donnant accès à des trésors encore plus cool. Donc oui, dès qu'il a un, il a des portes barricadées en bois. Donc la première porte. Oui, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de difficulté. J'ai l'impression qu'à chaque fois, les compétences spéciales, c'est... Ah bah non. Régénération astrale, réserve de magie astrale. On verra pour les autres. On verra quand on passera de niveau à chaque fois. On ne va pas se spoil tout ça. Et on analysera sur le coup. Alors. Bonjour, nobles aventuriers. Seriez-vous intéressé par un magique amant ? Bonjour. Vous êtes un sorcier ? Oh quoi ? Oh, quelle horreur ! Jamais de la vie ! Je suis phare magicien. Pirine. Tobias Pirine. Pour vous servir. Phare magicien ? Aspirine. Ça consiste en quoi ? Tobias Pirine. Je le mord des médicaments magiques. Des magiques amants. Ma spécialité est la pharmacopée magique. La phare magie. Mais ça sert à quoi ? Vous faites de l'esbouffe ou des trucs concrets ? Pour vous donner un exemple, j'ai d'excellentes recettes pour arrêter l'alcool et lutter contre la gueule de bois. Cela intéresse les aventuriers en général ? C'est un peu incongru comme endroit pour une échoppe, non ? C'est bon marché, surtout. Je loue pour une misère. Je suis en train de m'installer. Revenez plus tard. J'aurai des magicaments intéressants à vendre pour des sommes modiques. Je croyais que personne n'était jamais entré dans ce donjon. Ah ? Mais au contraire, il est très connu. Qui vous a dit une chose pareille ? Notre commanditaire, un type à capuche à l'auberge de Val-Tordue. Je vois. Le recrutement type des groupes débutants. Pfff. Dites, vous n'avez pas vu un nain ? Un nain... Comme les autres. Mais pourquoi on le cherche ? On est bien sans lui. Non. Pas vu. Mais s'il est petit, il a pu passer sur le comptoir. Nous cherchons aussi la troisième statuette de Radolf Gras. Non, c'est la statue de Gladra Dolpha. Je croyais que c'était la statue à couette de Rapadolfra. N'importe quoi, c'est... Attendez, le commanditaire me l'a noté sur un bout de papier. Ah, la douzième statuette de Gladra Dolpha. Jamais entendu parler, désolé. Mais demandez à la taverne. Peut-être que quelqu'un saura vous renseigner. Ah ah, ouais, c'est ça. Une taverne dans un donjon pour aventuriers. Chrome, une taverne avec de la bière ? Certaines zones sont ouvertes au public. Prenez les escaliers si vous ne me croyez pas. Tout cela est bien inquiétant. Notre victorieuse compagnie poursuit son cheminement à la recherche de la statuette et de son camarade de petite taille, disparu après s'être saisi d'une mystérieuse amulette. C'est bien, j'ai même pas besoin de faire de résumés en début de truc. Ils font des résumés pour moi. Ok, alors, une farm... Attendez, on va tourner, on va regarder. Oui, c'est ça, c'est une boutique. C'est une boutique qu'il y a là, tout simplement. Oh, il est bien installé. Farfouillon. Bouteille de shampoing à l'Auréliane. L'Auréliane est un shampoing à l'écorce de Malorme et aux extraits de lianes argentées. Se laver les cheveux avec l'Auréliane, c'est l'assurance d'impressionner et d'éblouir tout votre entourage grâce à un bonus de charisme inclus dans la formule. Bonus non garanti en cas de gestion. Alors, le secret des poulets... Ok, attendez, on va lire ça. Le secret des poulets. Livre faisant partie d'une collection sur les secrets inavoués des poulets. Il est couvert de plumées de paille, comme si des poulets eux-mêmes l'avaient consulté. Alors, le poulet peut être une véritable calamité. Ne le prenez pas à la légère. Vous pouvez rencontrer cet animal n'importe où, y compris dans les couloirs d'un donjon. Certains maîtres de donjon élèvent d'ailleurs des poulets comme dans des vieux kajibis afin de nourrir leurs créatures. Parfois, certaines parviennent à s'échapper, s'attaquant à tout sur leur passage. Ça a l'air dangereux. Alors... Putain, mais l'ogre, il faut qu'il prenne un niveau aux chaussettes. Chaussettes. Alors, le phare magicien. Alors, discuter, non, commercer, bah go. Alors, il donne... Ouais, ok, il fait tout ce qui est... Tout ce qui est soin. Oh, il fait des bombes aussi. Alors, attendez, les bombes gelées. Existe en parfum, vanille, fraises, vanille ou chocolat pistache. Dégats 8 à 10. Ah ! Bah c'est bizarre. C'est bizarre parce que j'aurais pensé qu'il y aurait un effet. L'autre bombe, c'est marqué... Quelque chose en dessous, non ? Genre... Attendez. Vendre. Bombe explosive, dégâts 9 à 13. Ah non, ça précise pas. Cocktail à base de nav de souple de salepette. Oui, ça doit geler. Et ça, ça doit faire brûler. Je pense, hein. Ça, ça paraît très logique. La nafte... C'est du feu. Bombe glacée. Ça coûte combien ? 25 pièces d'or par bombe. Waouh. Ah oui, on a 157 pièces d'or. C'est pas... C'est pas la folie de la pièce d'or, là. On va quand même en prendre deux. C'est maintenant qu'on donne des pièces d'or. Elle est tellement naïve. Par contre, des bandages, on va en avoir besoin tout du long, là, si je dis pas de bêtises. On en a combien ? Parce que si on n'arrive pas à se soigner à l'auberge, ou si c'est pas gratuit, vous voyez, il va falloir acheter au moins 4 ou 5 bandages par combat. Vu à l'allure où on perd les gars. Par contre, tout ce qui est machin, là, casque rouillé de gobelins et tout ça, on devrait pouvoir les vendre, non ? Ou alors c'est des composantes ? Non, ça doit pas être des composants, on est d'accord, hein ? C'est des loots. Ah là là, je commençais à avoir un doute. Imaginez que ça soit des composants pour des trucs. Ouais, je pense pas, hein. Vu la gueule de l'icône, ça ressemble à l'objet vendable, on va dire. Ouais, on va s'en débarrasser. Alors, on en a combien de ça ? On en a deux, non ? Ah, on en a qu'un cube de cuisine de fier-pâté. On va rien vendre de plus, par contre. Est-ce qu'on vend le poster de Nahalbuck ? 80 pièces d'or, hein. Alors, soit c'est un objet spécial, mais vous voyez, c'est pas... Il y a une icône. On va le garder. Au cas où ça fasse quelque chose, si on les a tous. Et puis, on va garder l'œil ouvert au cas où il y en a d'autres qui traînent dans les environs. Et puis, si vraiment on manque de thunes, on le vendra. Parce que 80 pièces d'or, quand même, il nous tente, là. Ok. Hop. Alors, pas faire le foufou, hein. S'il y a une rencontre, on aura l'air idiot. C'est quoi ? C'est des écuries ? Ok, on ne va pas passer la porte. Normalement, ça ira. Par contre, il n'y a pas de cadeau, là ? Pas l'air d'avoir de cadeau. C'est quoi ? Un mont de charge ? Alors, le toit, les prisons de service, les tâches abandonnées, les ateliers gobelins, le rez-de-chaussée, les caves. Ok, donc on ne peut aller que dans la cave avec ça. Non, je pense que ça, on aura plus tard la possibilité d'avoir une quête ou deux, j'imagine, qui nous mèneront à la cave. Dites-moi qu'on n'a pas le menestrel qui va nous rejoindre. Alors, les images de chargement, comme ça, il y en a toujours deux. La première image qui montre une scène, et ensuite, tu as la scène d'après. Deuxième, une bière, deux maléfices, trois compagnons. Après des débuts un peu erratiques dans le donjon de Naulbuck, nos aventuriers échouent dans un bien étrange débit de boissons, assoiffés de gloire fraîche et de bière honorable. Ou l'inverse. Pas de doute, c'est une taverne. Ouverte au public, c'est fou ! Ce donjon est vraiment bizarre. Il faut se renseigner. Peut-être que quelqu'un a vu le nain. Mais pourquoi on voudra retrouver le nain ? Parce qu'il fait partie du groupe et qu'on ne laisse personne derrière. Salut. Euh, salut. Vous cherchez un nain ? Ça se pourrait. Euh, non, non, pas du tout. Faudrait savoir, qui j'écoute ? L'avoir ton mal coiffé ou la gourde en sandales ? Nous avions un compagnon nain, en effet. Et il a disparu. On m'a engagé pour trouver un nain. C'est peut-être le même. Ça m'étonnerait, on vient d'arriver. Qui vous a engagé d'abord ? Le maître du donjon ? N'importe quoi. C'est la coopérative qui gère ce donjon. Ils veulent se débarrasser d'un nain démoniaque qui vole des trucs. Surtout de l'or et de la bière. Une coopérative ? Hum, de plus en plus bizarre. Et il y aurait un nain démoniaque ? Le nôtre ne l'est pas. Le mieux serait d'ignorer cette folle et ces histoires de nain. C'est ça, salade en pagne. Agite tes couettes, ça fait du vent. Bon, parlez, ça me gave. Si vous m'aidez à le descendre, on partage l'oseille. C'est tentant, mais on a des trucs à faire. Dis plutôt que t'as les chocottes ? T'as oublié ton courage dans ton autre pantalon ? J'ai rien oublié du tout. On a même un briquet. N'empêche, c'est intéressant. Il y a peut-être un rapport avec notre nain. Mais pourquoi vous dites que c'est notre nain ? C'est pas le mien, en tout cas. Je ne sais pas trop si on peut lui faire confiance. Elle semble être pas la digne de la déesse Atati. Ces gens-là servent la justice. Ils n'ont pas le droit de mentir. Bon, assez jacassé, les débiles. Faut aller dans la salle de la vasque pour lui tendre un piège. C'est dans l'aile ouest. Allez, mouvement ! Hé, mais c'est moi qui dois le dire. C'est moi le chef de... Oh, et puis merde ! Et c'est quoi cette histoire de chef ? Alors, la taverne du donjon, tu peux accéder à des marchands et surtout te reposer avant de repartir à l'aventure. Le repos, elle soigne tous les points de vie et toutes les blessures du groupe. Mais il n'est pas gratuit. Ce prix augmentera à chaque chapitre. Ok. Ça sera toujours moins cher que d'acheter... Alors, un, deux, trois, quatre, cinq... C'est une blessure de niveau combien, ça ? Ah, c'est bizarre, j'ai l'impression... ...qu'on n'a pas pris tant que ça. Ah non, oui, ok. Oh, là, c'est niveau trois. Zut, c'est le foudoir là-dedans. Se faire les poches à soi-même, c'est la mise en amie. Lui, c'est parce qu'on l'a réveillé, il était debout à la fin du combat, c'est pour ça. Ok. Allons voir les prix. Alors, se reposer 50 pièces d'or. Ah ouais ! Euh, oui, ok, c'est pas donné. Mais du coup, un bandage, ça n'enlève que un. Oui, donc, ça nous coûterait 30 pièces d'or par gars qui ont trois blessures. Ou deux blessures, 20 pièces d'or. Plus... Oui, bon, c'est carrément rentable. C'est carrément rentable, mais 50 pièces d'or, ça douille. Faut qu'on fasse des perfects sur nos combats, maintenant. Alors, on va regarder ce qu'il a à vendre. Il vend des bombes aussi. Des oeufs. Ah, mais ça, ça me fait peur. Il vend des objets inutiles, en gros. Je me méfie, hein, ça se trouve. Même couvé par l'ogre pendant plusieurs jours, cet oeuf n'éclera pas pour vous donner un compagnon animal. Pourrait bien vous servir au moment opportun. Petite gourde d'eau croupie. Pour assurer une hydratation minimale, aspect sanitaire douteux. A consommer non loin d'une fausse d'aisance. Guérez aussi l'état enflammé. Poulet de jet. Systématiquement débile, mais toujours inattendu. Surprenez vos adversaires en combat avec ce poulet de jet compatible avec des ceintures d'aventurier. Muni d'un système d'attache universel. Saucisse de loupet. Ok. Soin 10, Endurance 4 par tour. La campagne de Bourgourville. Force 4, Courage 4. Intelligence moins 4. C'est bien pour le barbare, ça. Du vin. Bon, on va rien acheter. Vu qu'on a vu que pour se soigner complètement ses 50 PO, ça va être difficile de décemment vouloir dépenser des sous autrement. Une statuette ? Qu'on traverse, je te dis où elles sont cachées. Qu'est-ce que tu as une blouse d'or-tac ? Il demande pourquoi sa bouche sent la vieille pobelle. Oui, ça va être difficile de décemment. Oui, évidemment, alors. Une autre ! Ok Allons parler à tous les civourines du coin Une statuette ? Ah ouais, j'aime bien chanter, statue de tête Tu peux aller ta tournée ? Laissez tomber, vous êtes bourré Salaud de mon joie, va mourir Une statuette ? Ah ouais, ça se boit ça, c'est à côté avec du rhum Tiens, voilà une pièce pour t'acheter à boire Alors, elle est où cette statuette ? Elle est dans ton culette Et merde Oh non, le Ménestrel Ah non, disons Loin Villageoise Ah, villageoise, salut Ah, on peut même pas Moi je dis un demi-elfe, je veux bien Il est à moitié du haut, du bas Vigile, costaud Ok, alors, regardons un peu cette map Non, Chrome il a pas besoin, mais nous oui Alors, c'est quoi ces sacs ? Ah, il doit y avoir un autre vendeur par ici Nous savons C'est bien épi là-dedans Hé là, vous croyez aller avec votre dégaine de traîne-patin ? Eh bien, je vous annonce que nous sommes attendus à l'intérieur, mon brave Ha ha, et moi, je suis la belle serre de Xor Vos tentacules sont bien cachés Quoi ? Il n'y a que les gens riches, les sorciers puissants et les artistes renommés qui ont droit d'entrer ici Justement, nous sommes accompagnés par une artiste elfique Oui, j'ai des compétences pour le chant et la fute Désolé, les clowns ne sont pas ennemis Attendez, nous avons aussi une magicienne puissante Je maîtrise les arcanes de la sorcellerie Ouais, c'est ça Avec une robe de novice et de l'acné sur le pif Allez, dégagez, vous polluez l'air des rupins Bon, bon, c'est faire fouler Arrêtons de tripoter les villageoises Trouvons On va faire le tour Voilà, des trucs à fouiller C'est ça qu'il nous faut C'est quoi, c'est la cuisine La nourriture, ça coûte super cher Il faut trouver de la bouffe J'ai vu un truc Ah non, c'est un J'ai apporté un custod Au secours, un ogre Le fléau des cuisines Tu m'étonnes Il n'y a rien Cette bibliothèque est incomplète Une petite plaque indique au-dessus du régionage La gastronomie chez les ogres Ah ok, donc les bouquins, il va falloir les réunir et les mettre dans ces trucs Ok, ça n'a pas qu'une utilité fun le bouquin Ce qui est plutôt cool Alors, mini-ratelier à merguez Saucisse de loupé Ouh, c'est bon ça 20 coteaux de wild rog Force Ah, ça retire du charisme Un vin de table populaire qui fait chanter les faux menestrèles et augmente le charisme Les serveuses des terbernes Coréx et qui dit déjà beaucoup Qui augmente le charisme Et augmente le charisme C'est écrit moins 3 en charisme quand même Ça pourrait ressembler à du vin de loin dans le noir sans s'approcher les lèvres Contient aussi du raisin, un peu Utile pour décaper la rouille et nettoyer les toilettes Ah ouais quand même Euh, ouais Alors peut-être que c'est une erreur de traduction Ou alors le bonus c'est pas du tout ça Crevetola Crevetola c'est le maria subtil de protéines de l'océan Et des propriétés médicinales du cacao de la Lorien Associé au lait frais du Rohan Qui confère fondant incomparable Crevetola est bien plus qu'un simple chocolat Ah bah si ça Si ça a tout ça Les trucs de la Lorien et le truc du Rohan C'est que ça doit être bon Alors, jambon 6 mois d'affinage La gastronomie chez les ogres On va le lire On avait déjà le 1 Alors Non on n'avait pas le 1 On raconte que l'ogre Dza Apprenti boulanger de Glar L'idée géniale de mettre un jour l'huile d'olive dans un pâte à pain Sa recette innovante et ainsi à l'origine des Panza Des tartines sur lesquelles en bonne ogre Dza mettrait tous les ingrédients et les gobelins qui lui tombaient sous la main Et que le temps Panza devient pizza Simplement parce que c'est plus facile à prononcer Ok Non on n'en avait pas un autre de gastronomie chez les ogres Ah non non c'était l'histoire de la culture orque Ok Bon bah il y avait plein de trucs à looter ici Oh ouais Non la détection des pièges c'est un peu tard Prenons l'elfe Je prends l'elfe à chaque fois Je suis sûr qu'elle a les répliques les plus Les plus cons Si j'ai mis en croissance des trucs Alors Ça nous mène où ? Ah ça ça nous mène vachement loin Attendez on va finir de fouiller Donc là c'est le carré Vipi On ne pouvait pas y aller Il y a quand même une porte sur la gauche Là il y a un passage Là c'est le monde chargé l'escalier Là les cuisines Ah bah si Il y a une porte au dessus de nous là Il y a un poulet là c'est effrayant Après ce qu'on a lu Oh Ok Il y a un coffre et une grille Il faut trouver le levier Ok Oh il peut être n'importe où Et disons qu'ils Ils nous le disent au début Les leviers peuvent être loin de l'endroit Qu'ils sont censés ouvrir Mais en général C'est quand même pas à 10 bornes Tiens regarde J'aimerais bien être muté dans une troupe d'élite Parce qu'ici on se délite Ok Ok J'aurais mieux fait d'éviter ça Ça va me hanter Alors hop Ah un poster Alors attendez avant de le prendre On va regarder le poster Voir s'il y a une image quand même Ah ils sont dans le chariot Et ok On prend Un nouveau poster Ouais bah je vais attendre de De voir s'il y a un truc Quand on les collectionne tous Il y a plein de trucs Ah mais il y a des gardes qui dorment Et nous on fouille chez eux Ok Ça va mal finir Alors brassard léger de malandrin Protection plus un Précision plus un Ouh pour le Pour le voleur C'est des vrais stats ça Un point d'armure et tout Alors deux bombes explosives Un kit de premier secours Potion de soin Ok on prend tous Faut qu'on trouve le levier Il doit être Oh non mais il doit être ici quand même C'est étonnant qu'il soit pas là Les barbares Ce livre fait partie de la collection Les barbares Sur la première page Une étiquette indique Ce livre appartient à la coopérative du donjon Ok alors c'est pas un maître de donjon Qu'on a là C'est une coopérative Alors les barbares Les barbares sont des guerriers Des guerriers farouches Vêtus de panne et de bottes Et de fourrure Ils sont grands costauds Pas toujours très malins Ils détestent la magie La lecture et les livres en général Sauf pour s'en servir comme papier toilette Et ils ont une autre opinion de l'honneur Ok Donc on a deux posters Donald Buck Alors sans me spoil Si vous savez que ça fait rien d'avoir les posters J'étais pas à me le dire Ah c'est ça le truc Tiens On a trouvé la solution Étrange Ça cache quelque chose Ok On va regarder de l'autre côté Au cas où ça a ouvert l'autre aussi Mais je pense qu'il aurait zoomé dessus Donc ça doit être une statue La clé Ah non mais il y a un levier là Ah ça vient de là bas D'accord Donc cette porte S'il y a une porte c'est qu'on n'ouvrira pas cette grille Le levier sert à ouvrir la grille pour partir Donc en fait c'est dans le carré VIP Non pas Même pas même pas c'est là Ah Bloqué Ah et puis là il faudra que l'ogre il puisse taper d'accord Donc c'est sûrement un truc où l'ogre il doit tabasser C'est important de bien renseigner les issues de secours Salle de la basque c'est là bas D'accord Donc l'ogre il faudra qu'il casse là Ce qui nous amènera dans cette salle Qui nous amènera dans la petite salle Et après on ouvrira pour revenir Ok La dortoir Bah on va suivre ici C'est le seul chemin de toute façon On va quand même bien faire tourner la caméra C'est pas le seul chemin Il y a une porte en face Ok c'est fermé Ça se défonce pas La garde statique c'est comme les coups de masse d'armes C'est mauvais pour les genoux Les coups de masse d'armes Tu m'étonnes Alors attendez on va dans une soirée Je vais s'appuyer sur la touche magique Je veux rien rater On a vu que la salle elle était à droite Donc on va à gauche évidemment Salut On cherche une statuette Pourquoi ? Vous avez l'intention de voler quelque chose ici ? Non non c'est Nous voulons un souvenir du donjon Ah ça ? Oui c'est vrai qu'on a même une boutique pour les touristes maintenant Demandez à la vendeuse Et puis circuler Y'a rien à voir ici Oula Une bibliothèque Attendez on va regarder J'ai toujours l'impression qu'on tourne en rond Coopérative Ah mais c'est là Donc c'est eux qui gèrent le donjon Comptable anonyme On a débarqué dans un genre de centre administratif Bonjour Vous venez pour la vérification comptable ? Pas vraiment non Si vous avez une activité commerciale au donjon de Nullbuck Elle doit être déclarée à la coopérative Mais c'est quoi cette coopérative ? Je pensais qu'il devait y avoir un maître de donjon non ? Pas du tout A la place d'un système autocratique illégitime Qui se perpétue de manière héréditaire Nous avons une coopérative autogérée par le personnel du donjon Ainsi les décisions exécutives sont prises d'après un règlement ratifié Par l'ensemble du personnel à la majorité des deux tiers C'est précis votre truc ? Et toutes les activités sont rapportées à l'administration commune Afin de faire l'objet d'un examen d'efficience et d'un audit comptable C'est un sorcier Il utilise des mots qu'on comprend pas Je crois qu'on va vous laisser travailler C'est un sorcier Ok Fouillons cette bibliothèque avant de faire quoi de ce soir Ouais ça c'est bien Secrets des poulets 2 Ok 9 Projet de loi sur les retraites en millions de jeuniques Je peux plus dire Alors projet Hop Le secret des poulets Tiens commençons par ça Il fait partie de la collection Ok Le poulet présente les caractéristiques suivantes Il peut éviter vos flèches par son attitude spéciale à sautiller en battant des ailes Et en faisant Pouah What a quak Il peut vous réveiller très tôt Et s'il s'agit d'un mâle Vous n'aurez alors pas votre quota de sommeil Et vous ne bénéficierez pas d'une récupération optimale de points de vie Durant les jours précédents en bastonnant les gredins Perdu les jours burn Ok Et c'était quoi l'autre ? Ah c'était ça Le torchon prévoit d'augmenter la durée de la cotisation des monstres travaillant en millions de jeuniques au profit du maître du donjon Il prévoit aussi qu'un monstre manchot ou unijandiste devra continuer d'exercer sous peine de pénalité importante On en revient à l'histoire de l'unijambiste Qui doit danser à la plaie de lune Alors bibliothèque Riennage les barbares d'accord Je suis très occupé Serviteur, c'est toute une servitude vous savez Et si je coupe tes pieds pour en faire un collier, t'as le temps ? Oui bien sûr monseigneur Nous sommes ici pour chercher la statuette de Gladolphera Vous en auriez entendu parler ? Cela dit, cela ne me dit rien non ? Je n'aime pas beaucoup les statuettes Ce sont des bibelots qui ramassent la poussière Il y en avait partout au deuxième étage mais heureusement plus personne ne peut y accéder Ah bon ? Et pourquoi ? Mystère, en tout cas les statuettes sont l'ennemi du domestique Si on les casse on se fait fouetter par le CCPL Le quoi ? Le comité coopératif de punition des larbins Oui c'est l'instance qui décide des châtiments dans la coopérative du donjon D'ailleurs je ferais bien d'y aller, désolé Chrome, je devrais quand même lui couper les pieds Et sans faire des colliers, non ? Il est bizarre ce barbare, je ne veux plus de lui dans le groupe Enfin si, si, il tape trop fort pour le virer du groupe Alors, attendez que je me repère On ne va pas faire le truc du lin d'abord Ouais ok, donc à droite c'est où on doit aller La salle de la vasque Pour aider la paladine Mais on va d'abord tout fouiller On va aller au nord J'ai peut-être raté des trucs dans le dortoir Quoi qu'on a fait ça, ça Et on est revenu par là J'ai peut-être raté cette salle Ah ok Il fait quoi lui ? Oh c'était beau ça Bushi Comme le Bushido Et là, poussez-vous, nous sommes occupés Comment ça nous ? Moi et mon double astral Je teste des nouvelles méthodes de combat C'est bizarre toutes ces armes C'est cool Dans une salle d'armes, c'est plutôt logique Vous testez quoi comme méthode de combat ? La parade totale par le double astral J'esquive toute forme d'attaque Grâce à la perception de mon double astral éthéré Mais vous avez des compétences en sorcellerie ? Ouais, je suis très au-dessus de tout ça C'est de l'innovation destructive sensorielle En gros, vous faites des moulinets dans l'air En vous donnant l'air important Je suis capable d'esquiver toute forme d'attaque à très haut niveau Essayez pour voir et... Bravo vieux, je crois que tu l'as bien ! Disruptez Ok Ça, c'est fait Faut vite qu'on se barre Tu commences à taper sur les gens dans les donjons On va pas s'en sortir Bandeau de ranger Oh, bandeau de ranger charismatique Précision plus 2 Un ustensile bien utile pour empêcher la sueur de russe-les sur votre visage Et d'entraver votre charisme de chef de groupe Attention, on peut aussi donner un air de gland L'air d'un gland Grand marteau affligeant Log de débloquer la compétence passive pour utiliser cette arme Ça a l'air d'être précis Ça a chance de critique Dégâts critiques Ah bah c'est bien Parce qu'au lieu de taper au point comme un débile Il aura une arme Hop Ah Non, il y en a trop Euh, qu'est-ce que c'est ? Ok Bon, il doit y avoir un ordre bien particulier On va les tourner jusqu'à ce qu'elles soient face à nous C'est quoi l'image ? C'est un espèce de démon qui tire la langue et qui se cache les yeux Chrom n'aime pas les énigmes Il préfère les mandales Ouais, oh bah je l'ai compris C'est tout de suite l'énigme Euh, je sais pas Ce que c'était Mais sûrement qu'on a résolu une énigme Qui est pas du tout prévue à ce niveau là Parce qu'on avait aucune info en fait On a juste cliqué dessus Alors Arc passable de correction Arnoa de guerre de jambes fer Euh Armure réservée aux combattants De la mine Ceux qui sont chargés de nettoyer les tunnels infestés de gobelins De repousser les autres clans ou descoter les maîtres des runes Ok Alors c'est pas un truc pour nous ça C'est pour aucun de nos persos quand même Et l'arc L'arc c'est pour le ranger ou le barbare ? Quoi ? Corrie je l'ai vu et les ennemis Non mais c'est le barbare Je rêve pas Il peut prendre l'arc Je pensais que Chrome L'empêcherait d'aller au Valhalla Si jamais il utilisait une arme de distance Ou la ruse Ok on va regarder tout ça Alors Hop le ranger déjà On a pas trouvé un truc Brassard Non de malandras Ça m'embête qu'il fasse ça Je me mets sur les objets qu'on avait dans le sac Et il me les met en haut parce qu'il est disponible Vous voyez Tu veux quoi ? Oh mais level 1 Pardon Elle est level 3 Mon dieu Level 3 Alors comment on fait ? Comment fait-on ? Compétences Ok Elle a 4 points à répartir Donc c'est une paladine Qui fait soutien d'Adhetti Une prière à Adhetti Qui augmente légèrement la protection des alliés dans la zone Donc portée 6 cases Protection plus 2 Une couche de graisse divine enveloppe chaque convive Laissant glisser les clous sur les armures Et réveillant l'appétit Oh c'est beau Assommoir de la justice Une manifestation du marteau de la justice Qui inflige des dégâts Et la cible était aujourd'hui Cette attaque inflige encore plus des dégâts Si la cible a commis un crime Mais comme tout le monde est présumé coupable Ça fait tout le temps très mal Ok Retour de justice Parade 70 La paladine gagne un important bonus de parade Et parade au corps à corps qu'elle part Déclenche à chaque fois une riposte La justice a toujours le dernier mot C'est pour ça que les fidèles d'Adhetti Sont entraînés à frapper par réflexe Au cas où une discussion tournerait en leur défaveur Sympa Tu parles avec elle Si jamais t'arrives à la convaincre Parce qu'elle n'arrive pas à trouver les mots Bim Elle te met des gros coups de marteau dans la gueule Sympa Alors ouvre boîte Protection ignorée Fumée divin Euh On a zéro compétence Ah ok Elle devait en avoir deux Elle en a pris deux Non comment ça se passe Ouais elle les a déjà répartis en vrai Alors team charcuterie Tant que la paladine est adjacente à l'ogre Elle gagne 8 en soutien Et tant que la paladine est adjacente au voleur Elle gagne 8 en précision Ok oui bon bah Ça va être vite vu Elle tabasse comme un mulet c'est ça ? C'est quoi son équipement exactement ? Marteau du jugement 29 Chance de critique Dégâts critiques Précision Zéro Bouclier Ouais c'est un tank hein Alors peut-être qu'on devrait lui mettre un peu Protection 3 Protection 1 Protection 1 Protection 1 Parade 5 Protection 1 Donc avec son bouclier Elle a déjà 5 de parade Plus 70 Ça fait 75% Pas mal Non bah je crois qu'on va mettre de la Constituité de la force sur elle J'hésite sur l'adresse quand même Parce que l'adresse c'est la précision hein tout le temps Et ça augmente aussi la parade et l'esquive Alors la résistance physique c'est pour pas se prendre les effets non plus Et l'impact physique c'est les dégâts Ouais mais c'est juste un point par point Et on fait combien de dégâts ? 23-29 Augmenter de 3 les dégâts ça ferait 26-32 Vous voyez c'est pas non plus Enfin pas de quoi réveiller les morts Le courage c'est l'initiative Ça on s'en fiche un peu pour un tank Oh l'adresse Ouais disons qu'on augmente un peu la force Un peu la constite Et puis on va mettre 2 points en adresse Juste parce que ça augmente un peu la parade aussi Et le toucher surtout Là au moins ça lui augmente un peu ses points de vie On montra pas tout le temps l'adresse je pense hein Constite et force reviendront sur le devant J'imagine Mais bon c'est les 3 stats là qu'on va augmenter Après est-ce que le charisme aide pour les sorts ? Ça a pas l'air hein ? Ça a l'air d'être un truc de bois hein ? Protection plus 4 protection plus 6 Je pense qu'il y aurait des sorts où ça serait indiqué Charisme plus quelque chose ou Peu importe 10 d'endurance Moins 50% de points de vie Org, gobelin et troll Mort vivant, démon et magicien 30 points d'endurance à chaque fois qu'elle tue un ennemi Ah ! 2 de résistance physique par niveau Ce bonus est serré, 3 actifs Heureusement Paladin gagne 6 en parade 12 en parade Ouais donc elle a pas réellement besoin de monter l'adresse Pour avoir beaucoup de parade Mais si on lui met En fait on va essayer de viser pour avoir 32 parades au total Comme ça avec son sort elle aura 100% de parade et puis c'est tout Donc ça fera 12 Ouais Bon on verra On va valider ça Et donc elle a pas de compétences à développer C'est dommage parce que j'ai l'impression que c'est une arnaque là Si on regarde Il a une compétence Ah bah non Elle en a 5 Donc 2 par niveau c'est ça Ok ok Sauf qu'elle a pas pris les bonnes C'est de bourrique D'accord Euh hop On vérifie S'il y a autre chose Alors il y a une taverne Ah ! Tirer le nain maléfique Ok bon avec le niveau 3 On est à l'aise Alors on va aller voir quand même en face si on peut Mais je pense qu'il y aura une anime Si on arrive sur place Ah oui d'accord Faut mettre des trucs dans la basque C'est par là Il n'y a pas plus de nains que de beurre en branche Ah bon ? Le beurre ça pousse sur des arbres On va la pâter Il suffit de poser de l'or ou de la bière sur ce truc Désolé je suis terminé de monter Alors Hop Mon assiette avec ma madeleine dessus Hop Voilà Il faut poser de l'or dessus Ok on va fouiller d'abord Non C'est d'où on vient Je suis bourré Ah non c'est pas d'où on vient Je me disais Ça ne ressemble pas au couloir où on était tout à l'heure Ok non c'était juste On aurait pu y aller direct en fait D'accord J'ai pas tout équipé c'est ça Je vous entends crier derrière l'ordi Les saucisses de l'oubet Les machins là Je les mets ou pas ? Ah si mais l'ogre Ah oui mais l'ogre Il faut qu'il apprenne à le manier C'est ça le truc Grand marteau affligeant Ok Par contre Toi tu peux utiliser un arc Oh là là Mais si jamais le barbare peut utiliser un arc Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a 4 ou 5 tireurs dans le groupe Donc ça va se jouer à distance Alors par contre il fait combien ce truc ? 15-22 10 de précision 5 de critique Putain Et ça donnerait pas envie de le mettre sur le ranger ça 15-22 machin 10-17 5 précision Critique Dégâts critique 15-15 Au lieu d'avoir Ouais mais est-ce que lui Au moins avec ça j'aurais pas l'air d'un gland Est-ce que le barbare peut utiliser l'autre arc ? Ouais on va mettre l'arc long pathétique sur le barbare parce qu'il y a plus de chances qu'on mette des coups d'épée quand même 16-25 Voilà Mais on sait jamais Si jamais on se retrouve dans une situation où on doit la jouer tactique Qu'on ait un archet de plus c'est pas mal Bandeau de ranger charismatique alors où il est Ah il y a un arnois aussi Bandeau de ranger Protection 0 Précision plus 2 Oui bah ça ça gênera pas C'est vrai qu'il y a ça aussi On est pas obligé de viser non plus le max de précision Parce qu'il y a plein d'objets qui vont nous Nous permettre de le faire Alors la potion de soin rang 35 Et les saucisses de loupette 10 Vous voyez la différence quand même C'est pas piqué d'enton hein Par contre force courage charisme moins 3 Ou alors force courage intelligence moins 4 Ouais intelligence Ah mais c'est le seul qui a pas de ceinture aussi ce boulet On aurait pu mettre la ceinture au lieu de la mettre sur Sur elle hein On va la mettre sur le barbare la ceinture On va lui mettre une potion de soin et un truc de bois Euh hop ceinture de cuir Euh jambon Résistance physique plus 3 Ça sert pour les combats aussi hein Et c'est point de vie par tour C'est pas point d'endurance hein Donc c'est bien une régène passive Ouais on va mettre le jambon Et puis on va mettre Euh c'était quoi l'autre truc Potion de soin 20 de la campagne de Bourgourville Ouais l'intel il s'en tape hein C'est de la résistance à la magie De toute façon les sorciers contre les barbares on sait qu'on a perdu Mais c'est pour ça qu'on veut les tuer Alors on revient là On va les voir en haut Rien 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 Et on veut les voir par là Alors j'imagine qu'on peut pas Parce qu'on a... Mais c'est en bois Donc on pourra dès le premier niveau de l'ogre Ok on va se faire le nain maléfique Alors ça m'étonne qu'il y ait deux nains différents dans ce donjon hein Ça doit être le nôtre Qui a encore fait des conneries Ok alors Attends on va bien tourner Y'a un truc là bas mais Ouais farfouillons bien d'abord Je suis désolé à chaque fois que j'appuie sur une touche Ça stoppe le mouvement des bonhommes Ça peut paraître saccadé un petit peu mais C'était pas fait exprès Amulette de régénération astrale Donc plus 4 d'énergie astrale par tour Sort un corde tournable pour les novices Et de la thune On prend tout La magicienne Est-ce qu'il ne reste de quoi prendre des notes ? C'est bien ça parce que J'ai l'impression qu'elle lance deux sorts Et elle peut plus rien faire Mais 4 par tour Ça va faire tourner beaucoup plus rapidement les... La magie Sort pour les novices Alors on avait le sort Pour la gueule de bois Gifle de Namsar Ce sort nécessite une préparation mentale de 6 secondes Et se lance directement sur l'ennemi La force d'un géant En général amoindri si le jeteur de sorts est un novice Lui arrive en pleine femme Et sous forme d'onde de choc invisible Envoyant bouler Malgré son bourrinisme affligeant Ce sort est assez précis Et touche rarement les coéquipiers Bourrinisme affligeant Ouais pour des magots C'est pas technique Ok La science Marty La science Ok c'est pas là Alors je suis sûr qu'on est pas censé se balader comme ça Ok c'est fermé Ah mais c'est peut-être pour ça qu'ils ont mis des sécurités Qu'on n'aille pas dans tout le donjon Ok Allez on va On va appâter le nain Avec des pièces d'or et de la bière Je pense qu'il va rejoindre notre groupe après A moins qu'on soit limité en nombre de personnes dans le groupe Et qu'en fait on perd de la paladine au moment où le nain revient Ou un truc du genre Alors posez de l'or C'est pas mon or C'est du faux hein Parfait Y'a plus qu'à attendre Préparez vos armes et vos sorts Ah c'est notre nain Oh tu me diras tous les nains se ressemblent C'est pas notre nain Ah mais c'est lui Vous m'avez laissé crever comme une mouche dans une bouse de yacac Mais de quoi il parle ? Je ne sais pas Il a l'air mort C'est peut-être cet amulet Il utilise la ruse C'est un truc de lâche Pas du tout La ruse c'est de l'intelligence en action Maintenant je vais me venger Je vais vous arracher les tripes à la fourchette à vitre Oh c'est causé ! On le bute ! Vous croyez que ça va être facile ? Vengeance ! Non mais ce con de nain il nous attaque On va essayer de réexoutre ton problème Le premier qui m'appelle Blanche-Neige Il se mange ma main dans la face Ok alors regardons un peu Qu'est-ce qu'on a ? Arbalétrier nain spectral Guerrier nain Arbalétrier Le nain maléfique Guerrier nain niveau 2 Ah ils sont niveau 2 les guerriers Et un niveau 1 les arbalétriers Non niveau 2 l'arbalétrier de là-bas Niveau 2 Niveau 1 Ok donc les 2 arbalétriers là c'est des sous-fifres Mais ça reste des tireurs En fait faut qu'on bute les arbalétriers Pour qu'elles utilisent la compétence de parade multiple Où elles ripostent sans arrêt sur les guerriers Bon par contre il doit y avoir un gros cooldown Donc peut-être que c'est pas si fort Mais c'est elle qui va devoir passer devant Parce que 7 de protection 9 de parade De toute façon c'est notre tank Elle est level 3 en plus Arbalétrier Ouais il faut qu'on chope les petites grottes On pourrait engager ce guerrier en premier En fait on peut faire un retrait offensif là Et puis vous voyez ce petit coin là où ils sont planqués Ah oui mais comment on passe Comme ça On pourrait tanker ici Ils se mettent à 3 ou 2 contre 1 Mais les arbalétriers Faudrait qu'ils soient abattus Sinon ils vont nous tirer dessus Bien qu'on soit à couvert techniquement avec les gens Ok et puis nous même on a plein d'archers On a des tonnes et des tonnes d'archers Ok alors qu'est-ce qu'il nous faut ? Il nous faut du coup la paladine ici Comme ça on engage ce nain là tout de suite Ou alors En moment de voir le mouvement Ah on ne peut pas atteindre l'arbalétrier là Et là Est-ce qu'on pourrait atteindre les deux ? Non on pourrait atteindre que ce guerrier Mais ce guerrier là viendrait assez vite je pense Hum Ouais mais ce guerrier ça ne nous arrange pas C'est le tireur qu'il nous faut Si on engage les tireurs en plus Les attaques d'opportunité pleuvront et tout ça La magicienne et l'elfe Bah elle on s'en fiche en fait On va les laisser derrière Le voleur Il faut qu'il bugstab des méchants Donc on va aller contre lui Avec le barbare Et l'ogre Bon à 3 contre 1 on va les tabasser On va les choper Le ranger Il faudrait qu'on s'occupe des tireurs Mais s'ils restent planqués comme ça Ça ne va pas le faire L'autre moyen c'est de rester hors de portée de leur tir Pour qu'ils aient à se déplacer dans l'open Et là on les crépit de flèche Le barbare éventuellement avec La paladine toute seule là-bas J'aime pas trop le plan Par contre ce que j'ai peur c'est que si je laisse ce guerrier nain Ok ils ont l'air sacrément lents Ouais mais ils ont deux fois ce mouvement Pour juste nous coller Donc en fait le ranger on va le décaler un peu On va le mettre devant parce que lui il peut se battre au corps à corps au pire Mais pas les deux autres Et elle on va bien la mettre de ce côté avec Ouais à la place du rogue Le rogue a plus besoin de mouvement que le barbare d'ailleurs On va bien mettre lui là Parce que le barbare a un plusain de mouvement Mais il a pas besoin d'être de dos Hop Allez on va y aller comme ça La vengeance des sept nains sera terrible La démon randomia Random Ok a décidé de se pencher sur le destin des groupes Elle choisit souvent les individus mentalement diminués Particulièrement malchanceux Ou sans aucune conscience du danger pour leur accorder sa bénédiction Grâce à elle tu as désormais accès à la jauge d'influence randomia La jauge d'influence randomia se remplit pendant les combats Grâce aux actions malchanceuses ou aux échecs Mais là on a gagné On a un dieu qui nous aide parce qu'on est maladroit Enfin qu'on a de la poisse Plus tes personnages ont affaire à la malchance Plus la jauge se remplira En se remplissant la jauge développe 4 paliers Qui permet d'utiliser des coups de pouce au destin Pendant le tour de n'importe quel personnage Quand la jauge est remplie Tu peux ainsi utiliser la compétence du dernier palier Ou plusieurs fois la compétence du premier palier Enfin la jauge ne se vide pas entre les combats Tu peux donc l'économiser d'un combat sur l'autre Prends bien soin de l'influence de randomia Elle te permettra de retourner à des situations les plus désespérées Ouais parce que là ça a l'air quand même d'être un combat qui va Qui picote Alors C'est le ranger Kalinit Commence Ah bah regardons Surceau d'adrénaline Le personnage jouant actuellement son tour bénéficie d'un point d'action supplémentaire Dans la limite de 3 50% des points de vie Des blessures Et une blessure du personnage ciblé Excellent Téléporte instantanément le personnage jouant actuellement son tour sur une case de votre choix On peut se téléporter là Et tabasser lui Ou alors je téléporte la paladine directement au contexte du nain maléfique Et je fais la parade entre les deux là Et je me mets en parade auto Oh ça peut être violent Ouais mais on la reverra jamais plus Et le dernier 33% Rend les points de vie Et soigne les blessures Sur 6 personnages du groupe Choisis au hasard Oh Ah bah je préfère quand même le 50% Et le Un point d'action supplémentaire Un point d'action supplémentaire C'est pété Je pense pas qu'on puisse taper entre les deux trucs là Par contre le ranger On peut aussi se mettre en overwatch Vous imaginez là ils vont forcément avancer Donc on aura deux tirs au lieu d'un Bon je pense que c'est pas idiot Avec le nouvel arc en plus Par contre s'il se fait engager au contact Vous voyez s'il se fait engager au contact C'est pas bon Donc en fait faudrait faire ça Pour éviter que lui nous engage Et ne m'enlève l'overwatch Mais bon d'un autre côté Est-ce qu'il sera assez malin Ah bah non il peut pas éviter l'overwatch lui même Vous voyez parce qu'il y a pas de passage en diagonale en fait Donc on va faire ça Voilà le barbare qui est plus rapide Euh Faut pas qu'il soit trop près non plus On va juste le mettre dans l'angle On peut retarder hein Mais j'aime bien le stopper là-bas Par contre mon voleur pourra pas aller dans le dos En fait on pourrait mettre la paladine là Non la paladine elle peut aller que devant Donc faut pas lui bouffer la place Et le voleur pourrait aller sur le côté Mais ça déclencherait l'attaque d'opportunité Ils font combien de dégâts ? On sait pas hein Du coup mon voleur n'aura pas d'attaque si je fais ça Le barbare Donc le barbare est obligé d'aller en bas Attendez Ah oui non mais ça lui coûte tout son mouvement Non mais non c'est pas du tout drôle On va retarder On va le laisser bouger Hop Eh là on y va Ah oui mais du coup il pourra pas taper Quoi qu'il arrive Ou alors je retarde aussi pour que ce soit lui qui avance De toute façon il peut pas nous taper là Vous allez regretter d'être venu Oh golem yum miam Euh Gadaglouglou Bon euh 82 points de vie L'arbalétrie est d'un spectral là Ça pique quand même 34% Et on peut pas le combattre comme ça Ok on retarde aussi Le voleur en retarde Voilà il engage là bas Mais le voleur va pouvoir lui mettre une attaque dans le dos Euh du coup l'elfe est bloqué En retarde Lui s'est mis en overwatch Mais on peut peut-être Le choper quand même Ok lui s'est trop approché Pour son propre bien Onze ça va Ouais le placement On aurait peut-être dû mettre un gars là Pour éviter que le ranger se fasse avoir Quinze Non mais Ah l'ogre est vraiment trop fragile Alors le barbare Euh bah on tape On tape Il est à côté de nous On tape 68% Ta gueule Alors on aurait pu lui mettre Une attaque supplémentaire d'ailleurs Ça donne envie hein Mais euh Ouais le voleur fera qu'une seule embuscade De toute façon Mais bon si je donne une attaque supplémentaire Au voleur Je peux aller backstabber ce nain là Le problème c'est les tirs de vigilance Donc en fait techniquement Je vais me déplacer Ah bah non Sinon je prends un tir de Je prends Une attaque d'opportunité En plus du tir de vigilance Cela dit je peux me soigner derrière Ah Et ça rajouterait un gars au contact On pourrait rajouter l'ogre On pourrait faire des trucs L'ogre peut casser cette caisse Parce qu'il est fort Et il peut taper sur les objets Ok et on pourrait soigner le barbare Avec les points qu'on a ici Bon c'est violent Mais je crois qu'on va faire ça Il peut toucher son pote Bon il a pas touché son pote Bonjour bonjour Dommage Du coup c'est à qui ? A la paladine Bah la paladine Hop Non elle pourra pas atteindre Là elle peut tabasser lui Je crois que ça vaut le coup quand même De tabasser un Je vais me rapprocher assez Pour que les autres puissent me choper Non On va juste faire ça De face classique Et est-ce qu'on lui met Un marteau de la justice ? Ah je suis con On aurait pu faire ça Échec critique Cousse de justice Mais c'est pas fichu de porter une attaque Ok Bon bah ça sent pas bon Ça sent pas bon du tout Parce qu'on a On a fait un fumble Et à tous les coups On a les malus Alors Non on a pas de malus Protection moins 2 Protection moins 3 Protection moins 3 Protection moins 5 Protection moins 5 Ok ouais Le fumble Nous a mis cher Alors On va se déplacer là On va essayer de repousser Le nain Quoique Est-ce qu'on continuerait pas A s'acharner sur lui On va essayer d'en tuer un De toute façon il faut soigner l'ogre Donc je vais utiliser 2 points Voilà on lui en met 24 points de vie Et on va juste mettre un coup 59 Non on va mettre 64 Ouais Oh putain Il est vraiment nul Ce perso On a le ranger Qui est blessé aussi Tourbillon d'Oisa Là-bas C'est sympa Mais bon Sinon il y a le tourbillon d'Oisa Ici Sur elle Et puis sur les deux autres On peut plus retarder Non Le soin Le soin me paraît Donc on aurait dû Faire le soin Sur le ranger Et Ouais Et puis on passe Le voleur Attaque sournoise Attention Son bruit 28 C'était pas mal Mais ça reste quand même Des dégâts faibles Par contre il n'est plus Hop On va lui rajouter une action Alors je pourrais refrapper Je pourrais refrapper Mais je peux aussi lancer Une bombinette là-bas Allez Résistance magique Ok Donc ils ont résisté A la brûlure je pense Et on s'en va On va aller choper L'arbre à l'étrier On a utilisé Toutes leurs attaques D'opportunité Ok Donc là il faut qu'elle se mette Vite en parade Sinon elle va mourir Là l'elfe peut bouger Du coup Elle peut bouger Sans soucis Est-ce qu'on irait pas Taquiner Les trois là Dans le tas Allez on va faire un tir Dans le tas Il faudrait que je reste là Oula Bon je sens qu'elle va faire une boulette Mais c'est pas grave Allons tirer dans le tas Mais non Mais j'ai déjà fait les mouvements Pourquoi il y a une attaque d'opportunité Les méchants Ah elle a paré le coup Elle a paré la flèche Mais on a touché les deux autres Ok le ranger Peut-être qu'on devrait buffer L'équipe quand même Alors On a aussi des soins Avec le ranger Mais On va d'abord faire Le buff d'équipe Alors ce qui m'embête Avec tous ces buffs C'est qu'à chaque fois On se fait avoir Ou alors je mets la défense Pour qu'elle Est quasiment 100% De défense Ah ouais on va faire ça Et sinon elle ne tiendra pas Sinon elle ne tiendra pas Et on va Le reculer un peu On va juste le mettre devant L'elfe Voilà Reste près D'un elf Il a raison Euh Ici On frappe 63% Allez Faut le déboîter Oh là là Mais on fait de la merde Mais la jauge augmente Techniquement Euh Vous voyez On n'est pas censé avoir Une attaque d'opportunité Là La magicienne On va pouvoir se barrer Normalement Alors elle 70% de parade Je crois qu'il n'y a pas le choix Et on va s'orienter Vers eux Oh elle n'a pas paré Elle a résisté Au truc qui fait tomber Mais elle n'a pas paré J'ai 89% de chance De parer les coups C'est quand même pas cool Alors l'ogre Non toujours pas 59% 74% Allez On critique C'est cool Ouais On l'a raté On l'a raté Mais euh On peut aller aider les copains Enfin la copine Ouais mais si je me mets là Il va taper sur l'ogre Non on va rester Par là Pour protéger la magot Hop Et la magot Elle peut se décaler On peut mettre un coup de bâton On va nous voir 66% de chance De le tuer Est-ce que j'aurais plus au tir Je crois pas hein Parce que là j'ai le soutien des copains Après euh Si je me décale Simplement là Il y a le tourbillon d'oisa ici Qui toucherait les deux On va jouer la sécurité Ah ça a abîmé les caisses en plus Voilà Et là on a une belle embuscade Sur lui Comme ça le voleur va s'occuper de lui En permanence Oh mais ça pique Ok prochaine victime Pour les deux gros Parade critique Quel elfe Euh Il y en a un qui est pas Ouais On va s'occuper de lui On va s'occuper de l'archer là-bas Que tout le monde ignore Parce que c'est une maligne l'elfe Puis elle aime pas les nains Donc il a une arme de corps à corps C'est le coup de pied Mais ça a l'air beaucoup moins efficace Que l'arbalète Attaque de flanc Allez parle Raté Oh raté c'est pas pareil Et du coup lui en se décalant Il a tourné mon perso Du coup il peut partir Sans que je le tape C'est pas cool Alors il a bougé Pour un overwatch Euh le Ah dommage Le ranger aurait pu Lui bouffer l'overwatch Bon il y a le moyen C'est C'est simplement de l'engager Ou alors je lui tire dessus Ça en fait mal maintenant Mais 77% Je sais pas si ça va pas déclencher son overwatch quand même Ce qui m'embête c'est qu'un autre va devoir déclencher son overwatch Alors l'autre option c'est de me mettre moi même en overwatch Ça fait deux tiers quand même Et là tout le monde est dedans Ouais mais bon Si le coup de ventre de l'ogre On peut en déclencher un Bon allez Le barbare Bah du coup on est bloqué J'hésite à boire la fiole Qui lui augmente la force Mais je pense qu'on va s'en sortir sans Bon il a pas touché une seule fois hein Quand même Ce qui est un petit peu Irritant ce barbare Qui ne touche pas Alors on va faire un marteau de la justice sur C'est 100% C'est fat Bah sur le nain maudit Par contre sur des spectres Je crois pas qu'on va étourdir beaucoup Résistance physique Ok c'est bien ce que je pensais Par contre on a plus du tout de Elle va mourir en fait Non ça va elle tient Parce qu'ils sont pas doués Par contre je vais essayer de le pousser de deux cases lui Oh là là Mais on touche rien Une chance sur deux Et y'a jamais une attaque qui passe C'est quand même fou Parce qu'au pire On a une chance sur deux De les toucher Ah non ça sert à rien Les overwatch vont pas partir Juste tirer sur lui 69% Pas mal Si je bouge on prend l'overwatch De toute façon on a nul pas où aller Donc hop le voleur Non mais même lui il rate Bon heureusement On a gagné un sursaut d'adrénaline Alors un point d'action supplémentaire On va peut-être le garder sur quelqu'un d'autre Genre elle On va peut-être garder pour que ça cumule jusqu'au soin Il rate aussi beaucoup Donc ça va Parade critique Coup critique en retour Oh là 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 Ouais elle pique la paladine Elle pique un peu Ok Il a du mal Vous voyez ces petits mouvements Je comprendrai jamais mais Tac dodo Paré Bon elle s'en sort bien avec son petit bouclier quand même Elle part fait mal de coups Elle bouge Ah il bouge pas Mais on bouge pas non plus On s'en fout Sauf qu'on va pas On va simplement lui tirer dessus Allez l'ranger Tout le monde compte sur toi 77% tu ne peux pas rater Est-ce que je lui redonne une action pour qu'il le tue ? Non je vais garder l'action pour elle Ou pour plus tard Le barbare Fait nous un toucher un jour Ok Ça donne envie de retaper en vrai Je crois quand même qu'on a un bonus Quand on tape plusieurs fois d'affilée sur une cible Allez pourquoi pas Non on a pas de bonus au contraire C'est peut-être à force de rater qu'on a des bonus C'est bien parce qu'à force de rater la jauge reponte D'accord Bon et ben décidément Ça veut pas Les cooldowns vont bien se relayer Il y a un tour ou deux qu'elle sera à vide Mais le reste du temps ça devrait aller quand même Il apparaît Heureusement c'était pas une parade critique Sinon on aurait mangé Attaque d'opportunité Parce qu'il va sur le barbare Oh putain il fallait qu'il nous le tombe Ok Coup de ventre on a raté tout à l'heure Il nous l'a tombé en un coup Il fait jamais autant de dégâts là pourtant Et on a encore raté Je crois qu'on a absolument tout raté En ce qui concerne les attaques Qui étaient faciles 59, 58, 58 Là on a 58 mais plus 6% de toucher celui de devant On va faire ça plutôt Ce qui veut dire qu'on a 64% techniquement Oh on l'a mis à 3 Ok L'assassin Apparemment on peut faire ça Hop hop Oh c'est le voleur C'est pas un assassin Le ricochet est tentant Le ricochet peut toucher tout le monde Mais c'est tentant quand même Parce que ça pourrait tuer lui Et tuer lui Et c'est terriblement dangereux Alors ce qu'on peut faire C'est mitiger déjà De 1 Les dégâts du ricochet En fait Si je laisse l'elfe Il y a plus de chances de toucher nos gars Que lui Mais si je laisse pas l'elfe Il y a plus de chances que nos gars blessés Prennent encore un coup Alors que là L'elfe pourrait prendre sa propre flèche Euh Ah mais c'est tentant quand même Ouais En fait c'était nul Ok Tirons dans le tas Oh elle arrive même pas à toucher Du coup Padri ricochet et tout ça 11 de dégâts Ça va Il va tenir Ah oui je l'ai oublié lui Bon on pourrait l'attraper Il va me tuer l'elfe J'y crois pas Oh putain Bon oui j'ai fait de la merde Ok Je l'ai vu Toi tu m'emmerdes On va t'achever Mais en même temps J'aimerais bien achever le nain là Alors il va falloir qu'on utilise ça Pour enlever les blessures Sur ceux qui sont au sol Donc pour le moment On va s'occuper des pénibles Voilà on va se prendre les deux Hop Bon là je fais lui 66 66 Là on va taper Une chance sur deux Échec critique Donc vous vous rendez compte Depuis le début quand même On a touché qu'une seule fois Je crois Au total Sur barbare plus ogre Et pourtant on a plus de 50% A chaque fois Donc je comprends Qu'ils aient mis cette jauge Parce que Elle est toute buggée Leur attaque là Alors je peux me décaler là Sans me prendre de coup Et là je peux faire un soin Ça lui remettra pas Son point de Je pourrais soigner l'ogre Avant qu'il tombe aussi Allez réveillons le barbare Au pire on aura un bandage Et puis on va partir avec elle Pour pas qu'elle soit dans les zones De tir des autres Là on a l'assassinat Mais il est pas de dos Continuons le duel Ouais non mais on rate On rate des 89% Lui réussit des 50% Donc A partir de là On a l'impression Vraiment de se faire arnaquer C'est vraiment comme Battlebrother Vous avez remarqué C'est euh On a l'impression Que les jets sont pour Rave Mais que dans un sens Bon même s'il a quand même Beaucoup raté ce combat Ok on va lui envoyer le ranger Pour qu'il fasse un duel aussi A moins que Ok Alors on pouvait soigner aussi Ah Soigne les voies de vie Les blessures du personnage ciblé Ça lui a enlevé une blessure Mais apparemment Il en avait deux On va juste le coller Il arrêtera de nous tirer dessus Et là on va le tabasser Parce que Il faut dire aussi Qu'on a raté notre sort d'armure Au tout début de la bataille Ça n'a pas aidé Vu qu'on a fait un échec critique L'échec critique Sur le jet d'armure Au tout début Ça se sentait quand même pas bon Alors je peux aller là Sans me prendre d'attaque On a plein de copains au contact Allez tu me rates pas Cette fois C'est pas possible Le combat du raté Alors oui Les combats sont peut-être Plus Plus faciles Dans un halbuck Quand vous touchez Vos cibles Là on va avoir Deux attaques d'opportunité Oh bah non Il a explosé Sur le coup de ventre Par contre Mon ogre Il bouge pas beaucoup Je sais pas ce qu'il a Mais il a dû manger Un truc Ou un debuff Alors le soin Alors la mana On a moins de problèmes J'ai l'impression Je vais envoyer un tourbillon Là bas Pour aider le voleur Et puis on va casser Les deux caisses Dans la foulée Ok Du coup on peut aller Le prendre de dos Et refaire une attaque Sur Noise Oh c'est de la combo Ah il est fort ce ranger Il est fort Par contre L'elfe Va être capote Au prochain tour On est bien là Toi t'as pas de soin Protect Parade Marteau de justice Ah elle a une potion de soin Si je fais ça Ah oui il faut être à côté Et le problème Ah oui bah on a pas le mouvement Et bah c'est pas pratique Allons au contact de ça Et la sorcière Je lui ai enlevé Tout ce qui était soin J'ai mis au barbare du coup Mais le barbare pareil Je pense que c'est la sorcière Qui nous bloque le passage En fait Mais le jambon sur l'elfe Je suis pas sûr Que ça va marcher De toute façon Allons sur lui L'ogre Il a une potion de soin Mais il a pas le mouvement Mais il a pas le mouvement 1 2 3 1 2 Bah non il l'aurait là Sinon Ok donc il aura pas le mouvement Non plus Pour sauver l'elfe Et bah personne n'a le mouvement A part la magicienne Mais c'est la seule Qui a pas de potion de soin Mais qui a un sort Qui n'est pas prêt Bah bah tant pis pour l'elfe Ouais c'est la seule Et son sort de soin Et pop On peut pas utiliser Ah je peux faire ça C'est dommage Qu'on puisse pas utiliser La potion de soin Que l'elfe a On va regarder quand même Au cas où il est prévu Mais Non il n'y a pas moyen D'utiliser sa propre potion de soin Ce qui est bien dommage Le voleur On aurait presque eu le mouvement Le voleur devrait pouvoir utiliser un arc Ouais hors combat Donc elle a sûrement pris une blessure de plus Et là Baston Bon je me suis couillé sur l'elfe En fait j'ai oublié le tir d'Overwatch Et vous voyez J'ai fait J'ai fait une boulette J'aurais pas dû J'aurais dû faire tout simplement Un tir simple Au lieu de m'embêter Et Elle est tombée Et c'est la seule Qu'on va Qu'on va perdre finalement Bon on aurait pu gagner du temps C'est vrai Et attendre les soins Mais vu qu'elle était perdue L'elfe gagne un niveau Le voleur gagne un niveau Chaussette Alors l'elfe Niveau 2 Ok Arbalète Fingienne Navante Alors c'est pour la paladine Ou le voleur Oh J'utilise l'arbalète D'accord Bracelet mineur Ceinture délabrée Bah ça on sait pour qui Et des soins Très très bien Bracelet mineur C'est pour le nain Le nain qu'on va sûrement récupérer Là du coup Alors l'elfe Est-ce qu'on utilise des bandages Euh Blessure à la jambe 3 rangs de mouvement 3 rangs de mouvement Machin Est-ce qu'on dise des bandages Ou est-ce qu'on paye 50 pièces d'or L'auberge C'est ça le truc Le barbare a aussi un truc Mais on peut les garder Et les soigner Avec la jauge de pas de bol Durant les combats Bon déjà une petite potion de soin Ouais on va y mettre Un coup de bandage quand même Juste pour enlever au moins Une blessure Pareil pour lui Ouais ça fait plus de 40 pièces d'or Enlevons pour le barbare Euh Et puis on va pas soigner les autres Ouais on va faire un autre bandage Non pas le gros Euh Mais on lui fera la cabasté On va faire les deux level up ensuite Une fois qu'on aura récupéré notre nain Bravo les débiles Justice est faite Je pensais pas que vous saviez vraiment vous battre Je comptais juste vous utiliser comme bouclier vivant Ce n'est pas très gentil ça On aurait pu se faire mal Ah qu'il sert Quelle daube C'est quoi encore ce truc C'est comme si j'étais passé à travers le bidet d'un troll Je suis lessivé En détruisant ces abominations On a dû lever la malédiction Ça t'apprendra à ramasser n'importe quelle amulette Alors vous voyez Je vous ai pas mitonné J'avoue que je vous avais mal jugé Bon mais du coup Peut-être que vous voulez nous rejoindre On recherche une statuette maudite Pas pour l'instant Je dois aller chercher la prime Je vous retrouve dès que j'ai l'argent Et on parlera de votre statuette En attendant Allez au carré VIP de la taverne Il y a toujours des sorciers et des rupins Des sorciers ? Vous pensez qu'ils auraient des informations ? Ça coûte rien de demander non ? Au pire s'ils refusent de parler Vous leur éclatez le blair sur le coin de la table Allez ciao les nazes A bientôt avec la fraîche Et on aura une part non ? Il nous faut une part Alors la mulette J'espère qu'elle ne va pas nous oublier J'imagine qu'elle tiendra parole Les paladins ne sont pas autorisés à rompre une promesse Surtout ceux qui servent la justice Quelle vie horrible Comment font-ils pour ne jamais renier leurs paroles ? Ah oui ? Tu peux développer ce point de vue ? Plus tard peut-être Promis Tiens La mulette est restée par terre Allons à ce carré VIP alors Peut-être qu'il y a des poètes et des musiciens ? Et de la bière potable On pourra piller On verra Mais essayez de ne pas être trop lourdingue Tout le monde est là ? En avant ! J'aime bien Et la mulette ? Putain un con de voleur On a perdu le groupe On a perdu le rogue Donc j'imagine que ça va introduire un nouveau perso Alors faisons les levels Mais c'est con c'était le voleur Qui était passé de level J'ai des noisettes pour les écureuils Alors L'elfe Bon l'elfe Elle encaisse absolument rien Ça serait cool de lui mettre des points de vie Mais je pense que son adresse C'est d'intérêt public Alors elle n'a pas de parade Ça n'augmente que l'esquive chez elle Le charisme C'est pour le soutien Elle ne sera jamais au contact Le courage C'est pour l'initiative Ah bah non ça n'a pas l'air Résistance physique et magique Ok alors c'est quoi ? Bisous d'encouragement Bisous magiques qui soignent la liste Cibler à distance Gagne en puissance en fonction du charisme de l'elfe Portée 7 Soin 30 Oh c'est le bisou à distance C'est pas mal hein Tire à lointain Tire à longue portée Qui inflige des dégâts Ok Portée 10 100% de dégâts Ça ne va pas réduire les possibilités de tir à mi pour autant Inflige des dégâts importants Et immobilise la cible Alors la flèche magique de L.A.H.O Cette variante brevetée par le célèbre assassin connu sous le nom de L.A.H.O lui permet selon l'agence de tirer 3 flèches en même temps Depuis des positions différentes et ce Sans toucher d'amis Ok Ouais C'est la flèche qu'a tué Kennedy ça Alors ricochet elfique Tire improbable blabla Un rebond de plus Allié ou ennemi Mais là ça touche plus d'ennemi Ça touche plus d'allié je veux dire C'est balèze si ça touche plus d'allié C'est un triple tir quand même C'est vrai que le bisou d'encouragement est tentant Alors l'elfe gagne plus 5 en précision pour ses attaques à l'arc Si elle est adjacente au nain elle gagne 5 en impact L'elfe adjacente au Rangel elle gagne 3 en courage Et tant que l'elfe est à couvert des attaques à distance Contre elle ont un malus supplémentaire de 15 en précision Ah c'est sympa L'elfe ne peut plus être empoisonnée Régime végétarien d'accord Précision elfique On regarde que ça débloque Mais il y en a que très peu qu'on déligne Donc là 5 en précision Ne supplie plus de malice de courte ou de longue distance Sympa L'elfe gagne plus trop en intact Au corps à corps et à distance Mais ce qui m'étonne c'est qu'elle a pas d'arme de corps à corps l'elfe Mais c'est peut-être parce qu'on a pas trouvé d'arme Ça se trouve elle peut Une fois de plus quand elle est en vigilance Ok Bah y'a rien qui demande des compétences autres A part la précision Et la précision c'est sympa quand même Donc si on met de la précision là Attendez on va le refaire Ok Je vais prendre le bisou pour le soin Allez va Validé Et on va se prendre un point d'adresse Mais je vais me forcer à pas mettre qu'en adresse Malgré tout Alors je sais pas si ça marche La force pour l'arc Mais je pense pas Impact physique Pourtant c'est bien Physique Mais je pense que Je pense que non Constitution Pour les points de vie Intelligence Y'a le charisme Qui fonctionne pour le soin Et le courage C'est forcément l'initiative Courage plus C'est ça Celui qui a le plus de courage Commencera le tour Et le courage c'est bien sur l'elfe Pour une autre raison C'est que si elle fait son tir multiple Vaut mieux que les ennemis Soient pas encore au contact Donc faut quand même Qu'elle agisse avant eux Mais c'est vrai que Si jamais on peut prendre le truc Qui ignore les alliés Bah ça éviterait tout problème A moins que je décide D'y aller carrément Au ricochet elfique 4 cibles Et d'y aller comme un bourrin Bon dans tous les cas L'initi c'est pas mal Et le charisme aussi Alors augmente soutien Reçu lors d'attaque Un personnage reçoit du soutien Augmente la puissance des soins Prodigué par l'elfe Augmente la résistance magique Quelqu'un effort c'est courage Ok Intelligence alors Augmente la résistance magique C'est tout On voit pour chaque perso Si jamais on était sur la magicienne Il dirait Rajoute des points de dégâts Augmente les points de vie La résistance physique La régénération d'endurance Non je crois qu'on va mettre ça Ça peut paraître bizarre Mais en fait La régénération d'endurance C'est aussi pour faire Ses actions Spéciales Allez Elle est tank notre elf Enfin un peu plus qu'avant Ok Allez au carré VIP Avant tout ça On va équiper On a trouvé des trucs Arbalète fangienne navrante C'était sur le voleur Ah Et c'était sur la paladine Ok Aucun des deux peut l'utiliser C'est ça que ça veut dire Arnois de guerre de jambes verres Oh 5 de protection Ah oui mais il avait déjà 3 2 de résistance physique C'est quand même bien Je peux en avoir un autre Ok Bah ça Personne ne peut l'utiliser On va quand même les garder Tous les trucs Ceinture délabrée Et bah le nain A pas de ceinture Mettons lui Une potion Une saucisse Non une potion Bon bah les potions Il les distribue bien Quand même Donc on va pas faire Non plus trop les radins Sur les pofos On a toujours pas de De truc pour elle Bon par contre La mulette Elle a encore causé Des dommages Ok Je crois qu'on va stopper là On va stopper là Et on ira dans le carré VIP A notre prochaine fois Merci d'avoir suivi Et à bientôt Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo